Hey ! Salut à tous les amis ! C'est Kylian, j'espère que vous allez bien, bon en tout cas ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous dessiner comment dessiner un V-Bucks Fortnite, voilà, en 3D en plus. Donc j'ai vu que la SCAR en dessin, ça vous a quand même plu, 10 likes avec 2 dislikes, voilà, c'est pas mal. Donc, alors, pour ce V-Bucks, juste à poser, alors, déjà il vous faut un compas, un compas, ensuite, il vous faut un stylo, voilà, un stylo pour repasser sur le crayon, ensuite, attendez juste une seule, ah voilà ! J'ai trouvé mon crayon, voilà, il est petit petit, voilà, ensuite il faut un crayon, ensuite il faut du bleu clair, voilà, du bleu clair, et ensuite, il vous faut du gris, mais que je... ah s'il est là, j'allais dire, et que je ne le trouve pas, voilà ! Donc, et en même temps, j'avais complètement oublié, et une règle, voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Bon, c'est quand même pas cru, c'est quand même beaucoup. Donc on va commencer par le compas et la règle, voilà, oula ! On va commencer pour faire le vrai V-Bucks, on va faire 5 cm, pardon, 5 cm, quoi, oh, mais c'est chiant parce que, vu que c'est pas plat, voilà, on a pris 5 cm, on plante la mine, et là, on fait un rond. Voilà ! Ensuite, on reprend le compas, on fait un 3 cm, on reprend, voilà, 3 cm, ensuite on remet la pointe au milieu, voilà, et on tourne de nouveau. Voilà ! Donc ça va vous donner ça, ça va vous donner une petite assiette. Ensuite, alors on fait ça, on fait ça. Voilà, on fait ça avec le crayon. Ok ! Ensuite, on fait ça là. Et après, ils ont fait la même chose ici cette fois. Voilà ! Comme ça ! Maintenant, on va faire le V. Donc, pour le V, on va juste utiliser la règle pour faire le trait, voilà, pour faire le logo. Attendez une seconde, j'ai juste me récupéré la gomme, parce que là, j'ai fait une erreur. J'ai fait vraiment une grosse erreur, mais je pense pas que vous allez le remarquer. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Attendez, parce que là, il y a des trucs qui me dérangent, donc j'y arrive pas bien. Oula ! Oula ! Voilà ! Bon, non, attendez ! Je suis désolée, mais... Ah ouais bon, non, c'est bon. Ensuite, pour ce V, on fait ça. Hop là ! Après, on fait ça. Comme ça. Comme ça. Et là, on tire un trait. Voilà ! Et après, comme ça. Pour faire le V de V-Bucks. Voilà ! Après, avoir fait ça, on va prendre notre cher stylo. Et bien sûr, maintenant, on va tourner. Ouais bon, là, ça va être pas très facile, mais vous inquiétez pas. Je suis très bon pour... Je dis... bon. Voilà. 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 Maintenant, on va faire le V. Voilà. C'est pas terminé. Voilà. Donc, j'avais dit que c'était un V-Buck en 3D, donc je faisais ça à la fin, parce que pour moi, ça va être beaucoup plus facile. Je vous conseille de faire comme moi, parce que c'est beaucoup plus facile pour les détails et tout ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va vous donner un V-Buck. Mais c'est pas fini. Ensuite, vous allez genre lâcher un trait là. Voilà. Là, vous lâchez un trait là. Ensuite, vous prenez la règle et vous allez voir si c'est... Ouais, c'est la même chose. Voilà. Donc, vous faites ça comme ça. Et là, vous voyez que c'est la même chose. Et ensuite, là, on lâche un petit trait juste là. Et après, là, on va tourner comme ça. Voilà. Donc, on va rejoindre le trait là. Voilà. Et ensuite, là, on va rejoindre ce trait là. Voilà. Et là, vous tirez un genre de long trait comme ça. Pour que ça soit vraiment un vrai V-Buck. Voilà. Donc là, vous tirez un genre de trait. Un trait bien long. Et là, vous levez. Voilà. C'est bon. Ensuite, c'est pas fini. Maintenant, on va passer au coloriage. Donc, vous allez prendre votre bleu clair. Et vous allez dessiner l'intérieur de ces trucs là. Voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je suis désolée pour mon absence d'un petit moment. Voilà. Je suis désolée. Parce que ça m'arrête. Enfin, j'ai des petites absents. J'ai pas trop le temps. Voilà. 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 Ensuite. Maintenant, vous allez prendre votre gris. Et vous allez colorier tout le V-Box. Sauf le V. Voilà. Par contre, ça va prendre du temps. Alors, je vous conseille de passer la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir... Désolée. Oh. J'ai oublié de retourner un peu la feuille. Ok. Oh, les trucs, ils m'ulènent. Ah oui Attendez une seconde Ah j'ai oublié quelque chose là Voilà donc ça c'est le vrai Voilà Maintenant on va dessiner l'intérieur Je suis obligé de retourner la feuille Parce que c'est le seul moyen où j'arrive à dessiner Parce que j'ai pas envie que mon dessin Soit mal fait Je pense que vous allez comprendre Voilà ensuite Et ensuite Et voilà Ensuite On va dessiner Le logo en 3D Voilà Juste attendez Une seconde J'ai l'impression que mon feutre Attendez Voilà Hop Hop là Ensuite c'est pas fini On va Levé Ces gris Donc là on va juste dessiner ça en gris Voilà comme ça Pour faire le vrai V de V-Buck Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire Mettez un like si la vidéo vous a plu Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner Ça coûte rien C'est gratuit Voilà N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager Et n'oubliez pas la petite cloche Et je vous dis à la prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501